Bonjour les lions, bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Bé-Lune. Alors, votre tirage de cartes pour ce mois de mars 2021, on y est pour votre tirage de cartes. On va regarder, je mélange bien les cartes pour vous. Avec ce tarot, comme vous le voyez, c'est un tarot que j'utilise en privé beaucoup pour les consultations. Voilà, j'ai une façon de l'interpréter à ma façon. Donc voilà, c'est un tarot de jeu, on va dire. Vous pouvez voir en ce moment, là, ce tirage de cartes. Tous les douze signes que je fais pour ce mois-ci, vous verrez ma façon de l'utiliser. Voilà. Bon, besoin de vous divertir, les lions. Besoin de vous reconnecter dans la joie et la bonne humeur, on va dire. Surtout pour les hommes lions. Ok. Vous avez besoin de remonter le moral à une personne aussi. Allez, c'est parti. Pour le lion. Ah ben, c'est l'amour, hein. Ce mois-ci, ça va être la bonne humeur au niveau amour. Ça se passe super bien. Alors, les mamans lions, vous avez besoin de vous retrouver avec les enfants. Peut-être que les vacances étaient courtes, on va dire, et que vous avez vraiment fait les vacances. Je m'entends. Vous avez besoin de vous ressourcer avec vos enfants, d'aller dans un endroit vraiment particulier. Si vous êtes maman lion, il y a peut-être des choses que vous allez dire avec votre mère aussi. Si vous êtes mère lion, eh bien, vous avez la grand-mère des enfants qui pourrait vous dire des choses pour vous aider au quotidien. Ça peut nous parler aussi de choses que vous n'avez pas l'habitude de faire avec vos enfants sur le plan, comment dire, de leur apprendre des choses sociales, de vraiment mettre un point d'honneur à ce qu'ils fassent attention à leur façon de parler. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. C'est aussi des cartes qui nous disent que vous avez besoin aussi de mettre tout le monde. C'est pour ça qu'on a ça. C'est ça que j'ai en tête. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit tout ça. Parce qu'en fait, pour vous, vous avez besoin aussi de remettre tout le monde d'appoint. C'est-à-dire qu'au niveau de la santé, vous avez des enfants peut-être qui ont besoin de retrouver une alimentation, une hygiène de vie. Voilà, vous remettez tout le monde d'aplomb, vous faites des menus complètement différents si vous êtes maman lion. Votre mère à vous va vous aider aussi pour faire ça. Voilà, alors ce côté-là, c'est sûr, vous allez vous retrouver dans une autre dynamique. Vous remettez la santé pour tout le monde. La santé et puis mieux manger, vraiment. Voilà, il y a un rapport avec l'alimentation comme ça avec vos enfants. Vous allez leur apprendre. Et puis, on a côté amour, eh bien, c'est, je pense, femme lion, homme lion. Vous allez vous retrouver, recouler, on va dire. Vraiment, côté intime aussi, vous vous retrouvez. Ça fait du bien de se retrouver. Vous vous aimez. Et vous allez prendre le temps de faire des moments où vous allez vous retrouver. C'est-à-dire des moments de prendre le temps d'aller dans des endroits ensemble, peut-être deux jours, ce week-end, pour vous retrouver. J'ai l'impression que, vraiment, vous avez besoin d'amour et de prouver votre amour. OK. On continue avec les cartes. Donc, le tirage de cartes avec la triade, cette fois-ci. Donc, je vais bien mélanger pour le lion, le lion, le lion pour le mois de mars 2021. Oh, super. C'est une très belle carte. Moi, je vous dis, vous allez être bien. Ce mois de mars, vous êtes bien. Vous êtes entouré des personnes que vous aimez. Vous allez prendre le temps de vivre, de faire des choses comme on le fait au printemps, où on se sent bien. OK. Alors, ici, ça va être un petit peu le tirage de cartes pour savoir que faire. Voilà. Que faire ce mois de mars ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, moi, c'est bien l'impression que j'avais. Il y a un voyage. Il y a quelque chose où vous allez partir. Alors, ici, ça nous parle de ce que vous avez envie. Voilà. Ici, les lions. Vous avez envie de reprendre, voilà, de reprendre soin de vous et des proches, de vos proches aussi. Voilà. Ce que vous avez envie, c'est d'être au top, de faire du sport, peut-être même trop intensif. Ça, on voit, il y a quelque chose d'intensif, d'extrême même, je dirais. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Vous avez vraiment envie de secouer tout le monde et de dire, voilà, maintenant, je sais ce qu'il faut faire, organiser, voilà, faire en sorte de mettre en place une stratégie même, je dirais, pour que tout le monde soit au pli. Mais vraiment, tout le monde va avoir envie de vous suivre dans cette énergie de guérison, même, je dirais, et de bonne santé. Alors, peut-être que vous avez besoin de guérir, justement, de quelque chose, ou en tout cas, un entourage, votre entourage, quelqu'un que vous allez aider à guérir. On voit bien ici que vous remettez, la lumière ici nous dit bien que c'est la santé, ici. Ce que vous avez envie, c'est d'être au top au niveau de la santé, d'avoir la meilleure santé possible. Et ça me fait penser par rapport au corona, c'est évident, d'avoir, vous avez compris, et c'est très bien ce message, système immunitaire au top, donc du coup, pas de maladie. Voilà, vous avez compris que c'est le système immunitaire qui est la première chose à mettre en place, la stratégie. Donc, ce dont vous avez besoin, eh bien, ce que vous avez besoin, c'est vraiment de vous sacrifier pour les personnes autour de vous. Vous en avez besoin, ça vous libère quelque chose, ça vous libère les énergies, voilà. Voilà, votre énergie est dépensée au maximum pour vraiment aider les personnes à être mieux. Ce que je ne vois pas, mais qui est pourtant bien présent, eh bien, ce qui est bien présent, c'est le deuil de quelque chose qui est fini. C'est comme si vous ne le voyez pas, mais vous avez envie de changement dans votre vie. Ça vous rend presque triste, ce changement. C'est comme si vous deviez faire le deuil du passé, et c'est très difficile d'aller vers ce changement. Donc, pourtant, c'est bien évident, il est bien là. Donc, c'est ce changement qui va avec la guérison, avec la façon de se reprendre en main. Et puis, on voit ici que vous êtes vraiment près, de toute façon, près du but, mais ça vous rend triste quand même. C'est comme si vous aviez la nostalgie du passé, que vous avez du mal à lâcher. On voit bien en dos de deck qu'il y a le voyage. Donc, c'est peut-être une façon de se libérer aussi par rapport à un appartement ou une maison où vous êtes. Vous allez peut-être déménager, on a quand même quelque chose, un mouvement. Vous allez aller à l'extérieur, peut-être que vous allez prendre des vacances aussi. Voilà, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Donc, on voit vraiment un gros changement qui vous rend triste, mais ça va vers le changement. Pourquoi je n'arrive pas à me décider ? Eh bien, parce que vous avez l'impression de tourner en rond même, je dirais. Vous avez l'impression qu'il va y avoir le retour de quelque chose. Si vous changez, une personne va peut-être revenir vous voir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et vous n'avez pas envie qu'elle revienne. Donc, voilà, c'est le retour vers le passé alors que vous savez, c'est toujours le passé qui vous... Peut-être en ce moment, c'est peut-être une période comme ça, ça ne va pas être tout le temps comme ça. Mais on sent que vous avez besoin de couper avec le passé pour vous décider. Un conseil ici, eh bien, on a le conseil de l'arme. De vraiment, le conseil, c'est de sortir votre colère. Peut-être que vous avez une colère ici qui a besoin d'être sortie, qui a besoin de... Voilà, de s'émanciper. Peut-être que vous avez une forte énergie, je vous l'ai dit au début de tirage de carte, pour aller ici, pour aller de l'avant. Bon, un conseil, allez de l'avant, prenez cette énergie vraiment pour tout ce que vous faites pour vous, pour être mieux. Et le conseil aussi de ne vraiment pas vous inquiéter de ce changement. Ok. Alors, au niveau amour, les lions, on va regarder un message pour vous, le lion. En amour, un message pour le lion. Au mois de mars 2021, pour le lion. Ok, on a une carte qui sort et qui nous dit... Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. On vous dit de rester optimiste au maximum, de ne pas désespérer. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, c'est bien ça. Soyez vigilant par rapport à ça. Ne restez pas dans le négatif. Si vous voyez qu'il y a une journée un petit peu négative, essayez de vous remettre en question par rapport à ça et de remettre un petit peu du baume au cœur pour continuer en amour. Alors, ici, ça va être la surprise du mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mars ? C'est des lions. Au mois de mars, la surprise. Nous avons l'enfant qui est sorti. Donc, la surprise, ça va être... On a vu en début de tirage de carte que vous faisiez beaucoup de choses pour vos enfants. Donc, la surprise, ça va être vraiment de vous connecter peut-être à l'enfant intérieur pour vous. Cet enfant intérieur qui vraiment a besoin de s'exprimer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si on regarde la carte de l'enfant, c'est l'innocence aussi, vous voyez. C'est la naïveté, la joie. Donc, voilà. Vous êtes connectés vraiment à votre enfant intérieur ou tout simplement avec vos enfants. Ici, connectés, mais vraiment de façon à faire attention à eux et à leur santé. Ce mois-ci. Message pour le travail, pour le lion, professionnellement, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Résolution pacifique. Donc, vous devez vraiment mettre de l'eau dans votre vin. C'est plutôt le message ici qui est très fort pour vous dire, attention, voilà. Soyez un petit peu plus cool, on va dire, au niveau du travail. Résolution pacifique, c'est vraiment de ne pas rentrer dans les conflits s'il y en a. De sortir des conflits. De ne pas en faire aussi. Et de rester très, très, très tranquille, très zen dans cette façon de faire. Au niveau du travail, ne pas copier sur certains qui pourraient être dans les conflits. Alors, maintenant, nous allons regarder pour les femmes. Nous sommes le 8 mars. Pour les femmes, le 8 mars. Et c'est la fête de la femme. Donc, je souhaite bonne fête à toutes les femmes qui regardent la vidéo, maintenant. Honneur aux femmes. C'est, nous sommes bien, le mois de mars. Donc, j'avais envie de faire une petite carte pour vous, mesdames. Mesdames, les déesses, un petit peu aussi. L'oracle, ici, va nous dire quelque chose. L'oracle des femmes médecines. Pour vous, mesdames. C'est comme si vous étiez des guérisseuses, des déesses aussi. On regarde un message pour vous. Un message pour vous spécial, un petit peu, pour les femmes, ce mois-ci. Et vous avez eu la femme médecine du tout possible. Regardez si c'est beau. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Regardez ça un petit peu. La synchronicité, c'est puissant. On le voit ici, au milieu, les énergies de la synchronicité. On va regarder ça. On va regarder le message, ici. Très belle carte. La numéro... On va regarder ici. Voilà. Alors. On est où, ici ? Où je la trouve. Ok. Ici. La femme médecine du tout possible. Alors, elle vous dit ici, cette femme médecine. Elle vous dit de vous relier à ses archétypes pour qu'ils vous soutiennent et inspirent votre souhait. C'est-à-dire activer votre femme médecine. Je suis la femme médecine du tout possible. Je vous connecte au champ de conscience universelle pour votre réalisation. Dès lors que vous êtes en résonance avec le grand rêve sacré, tous les moyens vous sont donnés. Pour concrétiser vos projets, avec aisance, avec tout mon amour, je vous offre les clés de la loi d'attraction pour accéder aux arcanes de l'univers. Enfin, de l'univers, de l'univers. Joignez-vous à moi dans la danse des synchronicités. À chaque instant, elle vous montre le chemin. Mon sésame, il en va de votre responsabilité de poser des intentions au service d'un changement positif et d'y mettre toute votre volonté. Alors, la magie se met en route. Donc, j'ai bien dit tout à l'heure, vous faites attention peut-être à votre façon de vous nourrir. Vous voyez, l'alimentation peut-être. À votre façon avec vos enfants. Voilà, il y a un côté du côté de la maman aussi de faire attention à ses enfants et d'emmener tout le monde à des intentions au service du changement positif. Il y a des intentions aussi de faire attention à soi et tout se passera bien par rapport à tout ça. Voilà, à tout ce changement que vous sentez. Vous avez besoin d'y participer aussi, les femmes. Donc, voilà, bonne fête à vous en tout cas. On voit bien qu'il y a quelque chose avec ce changement et vous y participez en tout cas, fortement, les lions, pour ce mois de mars 2021. Alors, maintenant, on va regarder. On va regarder pour vous, pour finir, avec l'oracle de G, un message. Alors, je vais bien mélanger les cartes parce que j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent sinon c'est étonnant, ce mois de mars. Donc, je mélange bien. Et on va regarder un petit peu, faire un état, un tour d'horizon de ce qui va se passer dans les grandes lignes pour ce mois de mars. C'est un tirage général. Je ne le répéterai jamais assez. Ok. Allez, c'est parti. Ah, ça change un peu quand même. Ok. Donc, on a ici des cartes. Comment elles sont là ? Parce que j'essaye de prendre toute la place. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chat qui miaule. Donc, ici, on a une personne. Alors, c'est un tirage de cartes générales. Ne vous fiez pas. Si ça ne fait pas écho pour vous, c'est que ce n'est pas pour vous. Parce que je vais vraiment vous annoncer peut-être quelque chose. Voilà. Les cartes disent qu'il y a vraiment une attente par rapport à la justice. On voit bien que vous avez travaillé peut-être avec une personne pour, alors en dos, nous avons, voilà, une surprise. Vous avez peut-être travaillé pour une personne, une personne âgée qui était quand même assez malveillante et qui vous a peut-être accusé de choses. On le voit ici de vol. On vous a accusé de vol. Vous avez traversé un petit peu ce moment, le traversé du désert ici, hein, vraiment, voilà, vous attendiez une opportunité pour trouver un bon avocat pour vous défendre, hein, parce que, voilà, cette personne même, elle aurait pu aussi vous dire, hein, peut-être abuser de vous, hein, parce que, voilà, elle avait envie de se faire plaisir, hein. Il y avait quelque chose de malsain dans le plaisir. Et, voilà, si vous êtes cette personne, si vraiment ça fait écho, hein, ce que je vous dis, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage de cartes en privé. Vous avez mon numéro de téléphone en dessous de cette vidéo avec un SMS, vous m'envoyez un SMS pour un tirage de cartes en privé et je me ferai un plaisir vraiment de vous aider pour approfondir un petit peu le tirage de cartes parce que, voilà, si vraiment ça fait écho, hein, je parle bien par rapport à ce tirage de cartes parce que vous avez eu affaire à une personne vraiment malveillante, presque narcissique, on va dire, hein, qui vraiment prend plaisir à faire du mal, hein, on le voit ici. Vous êtes vraiment très mauvaise personne, vous êtes partie en justice, vous avez travaillé de façon à ce que ça se fasse, hein, vous avez mis tout ce que vous avez pu faire, enfin, mis tout votre cœur, on va dire, hein, pour que ça se fasse dans le sens que vous gagnez ce procès. Vous avez pris un des meilleurs avocats, même, pour vous défendre, hein, parce que c'est une personne vraiment malveillante qui vous a pris beaucoup de votre estime de vous, hein, d'accord ? Alors, pour égayer cette fin de tirage de cartes, on va regarder avec l'oracle pour cultiver la joie de vivre, on en a bien besoin en ce moment. Donc, dernier message pour vous, les lions, pour ce mois de mars 2021, petit message de fin. Bon, alors, hop, on va continuer parce que là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Un message pour le lion, un message. Voilà. Alors, aujourd'hui, je décide de sourire à tous ceux que je rencontrerai, même lorsqu'on ne se sent pas très bien dans sa peau. Ce sourire que l'on offre nous détourne un instant de notre malaise. C'est peu, mais c'est beaucoup. Voilà, je vous mets ici la carte, comme ça vous pourrez l'enregistrer. Un petit peu comme cet enfant intérieur qu'on a vu tout à l'heure. Osez sourire à vous-même aussi, hein. Ça, c'est peu, mais c'est beaucoup. Parce qu'en fait, voilà, peut-être que vous avez besoin de sourire à la vie et de vous faire un sourire à vous-même aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt, les lions. Je vous souhaite un bon mois de mars. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.